Vous voulez vous mettre au piano mais peut-être que chez vous, vous n'avez pas la place simplement d'installer un vrai piano, ça prend énormément d'espace et en plus ça coûte quand même assez cher, du coup vous vous êtes dit pourquoi pas, en tout cas dans un premier temps, on va commencer avec un petit clavier électronique un piano électronique, c'est moins cher, ça prend moins de place, c'est portable, c'est bien plus pratique même si le son n'est pas forcément le même du coup aujourd'hui, je vais vous présenter le top 3 des meilleurs claviers électroniques qu'on peut retrouver sur le marché, donc sur internet je vais vous présenter ça par ordre de prix croissant, donc d'un moins cher à un un peu plus cher afin que tout le monde puisse y trouver son compte en termes de budget et d'investissement voilà, et du coup sans plus de voilà, on va commencer avec le premier qui va être le Yamaha PSR F51 clavier électronique donc vous l'aurez compris, celui-ci sera le moins cher de la vidéo donc il va y avoir 61 touches ce qui est quand même assez correct ça va être vraiment idéal pour les débutants il y a un toucher non dynamique 32 notes du polyphonie 30 presets de chansons donc si vous voulez en apprendre, voilà après bon, avec votre téléphone vous pouvez aussi en avoir plein ce qui est assez pratique maintenant qu'on a internet il y a un métronome qui est intégré il y a des haut-parleurs, une alimentation secteur incluse au niveau de la consommation d'énergie on va être à 6 watts donc là je vous laisserai aussi voir quelques images au niveau du design c'est plus ou moins classique donc c'est vraiment le piano, enfin le clavier électronique de base il n'y a pas 10 000 fonctionnalités il n'y a pas 10 000 modes spéciaux et tout mais ça fait l'affaire vous pourrez vous exercer et c'est le moins cher il y a même une promotion actuellement d'ailleurs pour en friter je vous laisserai passer par les liens dans la description le deuxième que je vais vous présenter c'est le Alessis Melody 61 MK2 clavier électronique donc celui-ci sera nettement plus cher même s'il n'y a pas vraiment une grosse différence on va avoir également 61 touches de piano sensibles touchées avec enceintes intégrées donc parfait pour s'entraîner et jouer devant vos proches et 3 sons intégrés avec les modes layer et split donc ça ajoute un petit plus pour votre musique si vous ne voulez pas faire juste du piano mais ajouter à des petits sons de batterie ou autre il y a un mode morceau one touch avec 300 rythmes intégrés vous pouvez accompagner 40 morceaux de démonstration ou même enregistrer les vôtres et ça intègre également un stand facile à assembler un banc avec 3 hauteurs ajustables, un casque, un pipitre, un adaptateur secteur et même un microphone pour chanter pendant que vous jouez ça c'est le plus parce que sur l'autre clavier vous avez le clavier comme ça il va falloir le poser sur une table ou le poser quelque part ou sur vos genoux peut-être mais déjà celui-là il y a une sorte de petit pupitre intégré donc si vous n'avez pas forcément d'espace où poser votre clavier c'est pratique au moins vous vous mettez directement sur votre chaise et voilà c'est quand même un plus d'avoir ces petits atouts-là et il y a aussi des excellentes évaluations j'en parle pas mais elles sont très bonnes à chaque fois et là on va parler du coup du troisième qui va être le Yamaha PSR-E463 clavier électronique donc encore une fois Yamaha qui est une marque un petit peu de renom dans tout ce qui est piano c'est un petit peu les leaders du marché donc il va être plus cher celui-ci donc on va avoir un clavier électronique qui est idéal pour s'initier et il va vraiment y avoir en fait un large choix de sonorité vous allez pouvoir à la limite faire un peu des remixes il y a une vidéo là où le mec enregistre un bruit de verre, un bruit de fourchette ou je sais pas quoi et avec ça il fait une sorte de condensé vous pouvez échantiller en fait sans limite transformer vos idées en musique en utilisant la fonction Quick Sampling qui permet de capturer et de reproduire des sons en reliant votre portable au piano tout simplement vous pouvez du coup voilà comme j'ai dit créer votre musique un petit peu comme un DJ donc voilà ça va un petit peu plus loin en plus vous pouvez même enregistrer vos performances sur des clous USB voilà il y a vraiment plus en fait de sons différents il y a plus de choses à faire donc si vous voulez un petit peu plus jouer à ce niveau là vous amusez si vous voulez pas juste vous exercer votre doigté au piano ça peut être vraiment un plus forcément il est plus cher ça va dépendre de vous si vous voulez investir un peu plus pour avoir ça ou si ça vous intéresse pas en attendant on a aussi des très bonnes évaluations donc pourquoi pas encore une fois vous portez vers ce choix là donc c'est un peu tout pour ce top 3 des meilleurs claviers électroniques maintenant je vous laisse choisir ce qui vous convient le plus si vous voulez profiter des promotions sur certains des claviers je vous laisserai passer par les liens que j'ai mis juste en dessous dans la description j'ai mis chaque piano en fonction de son ordre d'apparition ça vous permettra aussi de voir plus de détails, plus d'images de consulter les avis clients, les évaluations, les questions réponses aussi si vous avez 2-3 questions sur lesquelles vous voulez être sûr et en attendant après vous pourrez le commander ça arrivera directement chez vous en quelques jours et vous pourrez faire votre petit piano chez vous tranquillement progresser, vous voir progresser avoir ce plaisir c'est quand même un grand plaisir je trouve de se voir progresser en musique de pouvoir faire des morceaux qu'on aime et voilà donc je vous souhaite une bonne fin de journée une bonne fin de soirée on va se retrouver prochainement pour d'autres comparatifs en attendant abonnez-vous à cette chaîne YouTube et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres tops sur des objets pour être bien chez soi allez ciao